Musique Allez c'est parti ! Salut tout le monde, c'est Vince, j'espère que vous allez bien les amis. Nouvelle vidéo, nouveau rituel aujourd'hui pour le livre des petites révolutions. Alors j'adore ce livre parce que franchement il y a plein 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 de petites choses, vous voyez. Plein de petits rituels comme je vous ai expliqué hier dans la vidéo, 250 rituels pour changer votre vie. Et j'avais envie vraiment de faire une petite série sur ces bouquins là pour vous donner des petites techniques, des petits rituels comme ça à mettre en application chaque jour. Alors moi je commence à les appliquer aussi, il y a des petits rituels tout bêtes comme la méditation express que je vous ai expliqué hier dans une première vidéo. Alors je pense qu'au fil des vidéos en fonction de mon temps et tout ça, je ferai peut-être une intro par rapport à ça. Je pense que la qualité va s'améliorer, les choses vont s'améliorer par rapport à cette vidéo. Et ça va me faire du bien de faire ça. En attendant de reprendre la série La Magie, le livre La Magie de Rhonda Byrne, et peut-être le défi des 100 jours, on verra sur ça. Voilà, c'était un petit peu ce qui a fait le succès de cette chaîne, le défi des 100 jours pendant à peu près 4-5 ans. Voilà, donc aujourd'hui on va parler d'un petit rituel, ma foi, qui est pas mal à mettre en application, que j'ai appliqué en fait sans m'en rendre compte depuis, j'ai envie de dire, depuis les débuts. Et en fait, c'est une boîte pour te redonner le sourire. C'est quoi le but de ce rituel ? En fait, on se rend compte que dans notre vie, quand on va trouver un souvenir, quand on va imprimer une photo, quand on va se rappeler une odeur ou n'importe quoi, ça va nous éveiller des émotions, ça va nous faire revenir des émotions qui étaient de jouer ce jour où il y avait la photo et ce souvenir-là. Et alors moi, j'avais fait un cadre, alors déjà il y avait un cadre de vision, et j'avais surtout accroché tous mes petits succès en fait en photo et toutes les choses que je voulais voir se réaliser. Donc j'avais imprimé des photos avec des stars, avec des acteurs, avec des personnes célèbres et tout, et je les avais affichées ou des réussites, et j'avais affiché ça sur mon mur pour avoir toujours l'occasion de le voir. Et alors là, ce qu'on vous incite à faire, c'est de vous procurer une petite boîte, une boîte à chaussures, une petite boîte, que vous allez décorer comme vous voulez en fait. Et vous allez y mettre tous les objets qui vous évoquent des moments heureux. Ça peut être un bibelot, ça peut être un souvenir, ça peut être une rose, ça peut être une photo, n'importe quoi, des vieux billets d'avion, des places de concert, vous allez mettre tout ça dans cette boîte. Vous allez la décorer avec amont, vous allez être créatif avec cette boîte-là. Et à chaque fois que vous allez avoir un petit coup de mou, une petite chose un peu négative, vous allez reprendre cette boîte et vous allez revisionner un peu tout ce qu'il y a dedans. Moi, ma boîte, elle est sous le lit, là-bas, derrière, dans ma chambre. Donc, je n'ai pas encore accès à cette boîte-là. Je vais faire en sorte, prochainement, soit dans mon futur bureau ou dans mon petit bureau qu'il y aura d'aménagé dans la chambre, de pouvoir justement préparer ce petit cadre-là à moi avec des photos bien triées pour que je puisse me positiver à chaque fois quand j'ai des petits coups de mou et des choses comme ça, ça pourrait être intéressant. Voilà. Donc, ce rituel à mettre en application très facilement, vous procurez une petite boîte à chaussures, vous la découvrez comme vous voulez et vous mettez tous les petits objets, tous les souvenirs, les billets d'avion, les choses comme ça que vous avez pu avoir dans votre vie pour vous en rappeler. Voilà. J'avais envie de vous dire, c'est juste ça, cette vidéo aujourd'hui, c'est juste ce petit rituel. Une boîte pour vous redonner le sourire. Voilà. Donc, écoutez, si ça vous a plu, mettez-moi un petit pouce bleu, ça me fera vraiment plaisir. Mettez en commentaire, donnez votre avis d'ailleurs si ça vous inspire, ce genre de vidéos, si ces rituals-là, vous allez les mettre en application. Abonnez-vous à la chaîne également. Et moi, je vous dis, écoutez, à la prochaine, dans une prochaine vidéo sur Be Positive. C'était Lins. Bye !